Moi, définitivement, je pense que le père Neumann est une ordinateur. C'est pourquoi ? J'ai appris que Carlos Ghosn, le PDG de Renault, eh bien, sous-tout que ça parle, il a eu droit à 416 années de SMIC. C'est l'équivalent de 546 Twingo. J'ai fait le calcul pour qu'un SMIC-art puisse avoir cette même somme. Il faudrait qu'il ait commencé à travailler avant le règne de Louis XIV. Vous imaginez ? Alors, vraiment, en plus, cette somme indécente, qui s'ajoute quand même à sa rémunération des 3 SMIC annuels par jour, Carlos Ghosn, eh bien, c'est en remerciement de son accord de compétitivité par lequel, eh bien, il a tout simplement provoqué 9200 départs sur 3 ans pour seulement 3000 embauches, avec en plus une hausse d'intérimaires. C'est-à-dire que c'est une précarité. Je pense que les salariés doivent avoir vraiment très mauvaises de ce cynisme absolu. Alors, si vous aussi, vous pensez qu'il est temps de mettre en place un revenu maximum, c'est-à-dire d'accéder à 100% les revenus qui dépassent 400 000 euros par an, ce qui est quand même énorme, ça fait 33 000 euros par mois, voilà, on taxe à 100% la tranche supérieure sur le revenu. Et si vous pensez qu'il faut mettre aussi une interdiction, pas d'écart de salaire de plus de 1 à 20, c'est-à-dire forcer les grands patrons, s'ils veulent s'augmenter, eh bien, d'augmenter d'autant les salariés, eh bien, je vous invite à soutenir le programme L'Avenir en commun de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Et vous savez quoi ? C'est le quatrième bouquin le plus offert à Noël. Alors, si vous n'êtes pas content de ce que vous a donné le Père Noël, foncez en librairie !